Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Marvel Snap où ici on va parler d'un deck Octopus. Alors sincèrement Octopus je viens de l'obtenir. Donc je me suis dit que j'allais tenter de faire un deck ou de trouver une liste qui joue Doctor Octopus. Donc c'est une liste un petit peu contrôle. Bien sûr Doctor Octopus n'est pas la carte clé du deck. Disons que c'est un deck dans lequel Doctor Octopus rentre. Mais Doctor Octopus est très dangereux en fait. Ça peut être très fort comme ça peut être vraiment très nul. On va voir ça de toute façon en détail juste après. Alors c'est une liste un petit peu assez contrôle. Donc voilà pour essayer quand même de contrôler ce que fait l'adversaire. Et de pouvoir s'adapter en fonction de ses plaies pour quand même avoir des réponses. Alors ici on joue avec The Hood qui va nous donner un démon. The Hood va pouvoir bien sûr être sacrifié comme Nova avec Carnage. Nova qui lorsqu'il est détruit donne plus de puissance à toutes nos autres cartes. Angela qui va gagner plus de puissance lorsqu'une carte est jouée ici. Carnage pour détruire nos autres cartes. Donc Carnage on détruira principalement The Hood, Nova et une fausse copie de Mysterio. Donc Mysterio que l'on joue également bien sûr. Puisque ça fait trois. Enfin il y a trois versions de Mysterio qui apparaissent. Une seule est la vraie. Nous on sait laquelle, l'adversaire ne le sait pas. D'ailleurs quand vous jouez Mysterio, le vrai Mysterio, il n'y a pas d'aura verte autour en fait. Les faux Mysterio sont entourés sur le plateau de jeu par une espèce de petite lueur verte. Le vrai Mysterio ce n'est pas le cas. Donc voilà, si vous ne savez plus où est votre Mysterio, c'est moins de les identifier. Et en plus de ça, Mysterio ça fait trigger trois fois Bishop. Bishop est une sorte d'Angela améliorée finalement. Puisque lui il gagne plus 1 de puissance à chaque fois qu'on joue une carte. Indépendamment de l'emplacement finalement. Killmonger, pour tuer toutes les petites unités. Donc c'est très fort face au deck un petit peu token. Ou bien même si on tombe sur des emplacements qui nous mettent des tokens. Comme des raptors, des écureuils etc. Voilà, avec ça on les gère. Et en plus de ça, Killmonger est une autre manière aussi de tuer The Hood et Nova. Si toutefois on n'a pas le choix que de mettre The Hood et Ou Nova sur un emplacement sur lequel on a déjà une carte que l'on ne veut pas manger avec Carnage par exemple. Bon bah Killmonger c'est une bonne alternative. Shang-Chi qui permet de détruire les cartes ennemies avec une force de 9. Donc ça, bien placé, ça renverse juste la partie. Donc c'est vraiment extrêmement fort. Surtout jouer avec Doctor Octopus, vous allez comprendre juste pourquoi après. Spider-Man, pour empêcher notre adversaire de jouer quelque chose à son prochain tour. Enchantress, pour neutraliser les capacités continues des cartes adverses sur son emplacement. Captain Marvel qui a cette fameuse capacité à pouvoir voler une game. Typiquement, elle va s'envoler vers un emplacement pour nous faire gagner la partie. Si toutefois un emplacement existe pour gagner la partie. Et enfin, Doctor Octopus, la carte qui m'a donné envie de créer le deck. Parce que j'aime bien la carte, même j'aime bien le personnage. Enfin, j'aime bien le personnage, c'est un méchant. Mais sinon, j'aime plutôt bien, je voulais le tester. Et en fait, quand on le joue, ça joue 4 cartes aléatoires de la main de notre adversaire sur cet emplacement. Alors bien sûr, si l'emplacement de l'adversaire est plein, il n'y a aucune carte qui est jouée. En revanche, si l'emplacement de l'adversaire est vide, ça va jouer 4 cartes de sa main. Donc ça peut être très dangereux. Surtout si on la joue au tour 6. Je m'étais fait avoir, je ne sais plus quand, dans l'après-midi. Où j'ai joué Doctor Octopus au tour 6. En fait, je gagnais la partie si je ne jouais pas Doctor Octopus. Et je me suis dit, bon, je vais le jouer pour le beau jeu. Et en fait, ça lui a fait venir sur le board The Infinite, Iron Man, et puis deux autres cartes, Spectrum, je crois. Enfin, le truc, je lui ai donné en gros plus de 100 points sur un seul et même emplacement. Donc bon, j'étais content. Mais voilà, c'est un petit peu le danger avec Doctor Octopus. Bien faire attention de quand et où on va le jouer. Et surtout, bien le jouer au tour 5. Pour, au cas où ça se passe mal, avoir une réponse avec Shang-Chi ou Shang-Tress. Si toutefois, on le joue au tour 6. Et bien, à ce moment-là, on privilégiera peut-être de le jouer sur un emplacement qui est déjà full. Parce que Doctor Octopus, ça reste une carte avec un très fort body. Donc voilà. Donc un deck plutôt à orientation fun, malgré qu'il peut quand même dérivaliser. Mais voilà, c'est un deck assez dangereux à jouer pour soi et pour les autres, en fait. Allez, on va partir tout de suite faire quelques games. Voir un petit peu comment tout ça s'articule et comment ça fonctionne. A tout de suite pour les parties. Alors, là, on va commencer directement par The Wood. Ici, on récupère une carte avec le hub. Ah, c'est intéressant, Giganto. Ça peut ramener pas mal de points. Alors, là, on va jouer The Wood ici, dans un premier temps. Ensuite, tour 2. Bon, on va rien faire. Donc une carte peut être jouée là. Très bien. Donc on a plus chez Doctor Octopus. Blade. Donc un deck des Faust, très certainement. Avec Blade, bon. Place une carte de... Ah, c'est dommage que ça nous balance notre Spider-Man, là, comme ça. Votre fidèle serviteur, Spider-Man. Du coup, on va partir sur Bishop à cet emplacement. On va qu'on joue Captain Marvel pour potentiellement aller voler l'emplacement du milieu. Ok, bon, il fait le boulot à notre place pour... Ouais, je sais pas si c'était un bon plaid de sa part, mais d'autre manière, ce qu'on allait faire, hein, après... À notre tour. Alors là, je vais jouer ça, à ce moment-là. Les démons, maintenant. Du coup, au prochain tour, je positionne normalement Captain Marvel. Morbius, ça serait intéressant de récupérer l'enchantresse, là, pour gérer Morbius. Voilà, parfait. Bon, je pense que je vais partir sur Captain Marvel, dans tous les cas. Et on va voir son plaid, en fait. Son plaid qui va déterminer la fin de la partie, là. Il s'impose de Wolverine qui va arriver là, d'accord. Donc là, on a Captain Marvel. Donc, soit... En fait, ce que je propose de faire, c'est de faire ça, et puis ça, en vrai. Comme ça, là, en termes de points, on passe devant. S'il joue rien ici, bien entendu, on passe devant rien qu'avec Bishop. Si, ici, il gagne en termes de points, eh bien, Captain Marvel pourra potentiellement aller voler l'emplacement du milieu. J'ai pas snap, parce que je suis pas hyper confiant non plus. Mais, à mon avis, ça se présente plutôt pas mal. Ok, donc là, il récupère cet emplacement, là, il n'y a pas de débat. Sous-arme. Donc, ça ne suffira pas, du coup, parce qu'on lui neutralise Morbius. Et Captain Marvel qui va s'envoler au milieu. Ah, bah non, puisque sur une égalité, sur une égalité, on remportait la partie. Elle m'a fait très peur, Captain Marvel. Elle m'a fait très, très peur. Et oui, il y a une égalité, donc au terme de points, on remporte la partie. Ok, nickel. On va partir de suite faire une seconde game. Ah, Clayton. Ok. Bien, alors. Là, ça nous a rempli notre main. J'aime pas trop cet emplacement. Ok, on a plein de cartes aléatoires. C'est cool, mais ça nous fait pas piocher, en fait. Ça nous neutralise une pioche. Pour peu qu'on ait rien à faire tour 1. Bah, ça, potentiellement, ça nous neutralise deux pioches. Donc, voilà. Je suis pas vraiment fan du Triskelion, moi. Mais bon. Ce n'est que mon avis, bien sûr. Washington DC. Là, on va jouer Medusa, là. Du coup, on a pas le choix. Plus 3. Carte sans capacité à cet emplacement. Donc, les doubles de Mysterio, ce sont des cartes sans capacité. Daredevil. Daredevil. Ok. Machine World. Alors là, je vais jouer Bishop à cet emplacement. Pour ensuite, éventuellement, tuer Nova, si je pioche Carnage. Bon, bah, je vais pas jouer Bishop au même emplacement. L'idéal serait quand même Killmonger. Pour aller lui dire son Ant-Man, là. Et sur Machine World, j'irai lui mettre, je sais pas, moi. Peut-être Doctor Octopus. Ou... Ou... Non, ou un Mister... Bah, oui, un double de Mysterio, évidemment. Ok. Bon. Ou The Wood. Encore mieux, tiens. On va faire ça. The Wood. On va mettre Mysterio, le vrai, au centre. Puisqu'ici, si, encore une fois, un C-Shop Carnage, eh bien, je vais le manger avec Carnage. Et en plus de ça, ça lui donne un faux Mysterio, ici. Donc là, on a des trucs, quand même, assez sympas. Red School, du coup, Red School, il est limite plus fort que mon Octopus. Donc je partirai peut-être sur Red School en fonction de... De toute façon, de ses plaies en face. Après, Renan pourrait être sympa aussi. Vu qu'il a cette carte en main. Allez, on lui donne The Wood. Les vrais Mysterio, donc, il est au milieu. Ah, ça m'arrange pas, ça. Roh, ça m'arrange pas du tout, ça, par contre. Ok. Donc là, il a son truc qui s'active. Alors, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Doctor Octopus là. De toute façon, je n'ai pas le choix. Je ne vais pas lui donner. On va faire ça comme ça, je pense. Black Widow, donc, on ne piochera pas la dernière carte. Et Mysterio Fantastic. Très bien. Et là, Doctor Octopus, qu'est-ce qui va lui ramener ? Allez, donne-moi ta main. The Wood. Pas mal. The Wood à cet emplacement, pas mal. Bon, alors là, on va jouer, du coup. Ça, en vrai, c'est le dernier tour. Enfin, je peux le jouer pour le trigger, mon bichot, à la rigueur. Bon, on va voir après, parce que, selon la place que j'ai. Parce que j'ai quatre emplacements là. Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on va jouer le démon ici. Ensuite, j'imagine qu'on va jouer ça, comme ça, en fait. Ce qui va avoir peut-être le plus de points ici. Et ça. Voilà, et je pense qu'on va snap ici. Là, on a plus cinq ici. Plus encore le faux mystérieux. Donc, je ne sais pas trop combien ça va donner. Plus trois. Vu qu'ils avaient moins un. Bon, ça place pas. Je ne suis pas sûr de la gagner, en vrai. Le démon. Colossus, si, large. On récupère large. Polaris, qui n'a aucun effet, du coup. Voilà. Donc, Mysterio. Le faux mystérieux. Mysterio. Le faux mystérieux, qui a, du coup, plus trois puissances. Mais il avait moins un. Donc, on va y aller à deux. Et on a gagné, quand même. C'est cool. Donc, bon. Avec... Avec une partie des cartes qui faisait partie de notre déduque de départ. Mais l'adversaire, même handicap. Allez, on va partir tout de suite faire un troisième et dernier match. On rencontre Doom. Ah, Doom. Quand une perte se déplace ici, détruisez-la. Bon, ça ne nous impacte pas. A moins que notre adversaire, là, il joue un deck basé sur le mouvement ou sur le mouvement des cartes adverses. C'est possible. Donc, on va voir. The Wood. Ok. Bon. Là, il ne joue rien au tour 1. À ce moment-là, je vais positionner Jo2Nime. Donc, je vais positionner Carnage là. Docteur Octopus peut être un bon choix pour Jo2Nime. Donc, non. Puisque au tour 5, les cartes coûtent un de plus. Donc, là, c'est vraiment problématique. C'est vraiment problématique. Mister Sinister. Ok. C'est peut-être un deck... C'est peut-être un deck... Votre fidèle serviteur Spider-Man. Comment ça s'appelle ? Patriote. Non. Enfin, peut-être. Mais je ne pense pas. Avec Wolfsbane, je ne pense pas. Ok. Donc, les cartes coûtent un de plus. Alors. On va jouer juste le démon, en fait. Non, le démon est Nova. Juste comme ça, comme ça. Ah, il y aura une Earth. Ok. Et là, je suppose que l'idée, ce serait peut-être de faire ça comme ceci. Et ça comme ceci, en vrai. Ça me paraît pas mal, là. Du coup, rien au centre. Je pense pas qu'il joue quelque chose au centre. Dans tous les cas, c'est un faux mystérieux qui va arriver là. Faut pas qu'il me joue Killmonger. Il joue un gros truc, là. C'est dangereux. Et j'espère que c'est pas Blue Marvel. Blue Marvel en vert, je pense. Quoique, non, peut-être pas. Peut-être pas avec ça, peut-être pas. Ultron. Ok. Il booste rien, là. Donc, ça fait que 4. Ultron, c'est très fort avec Patriot, Mystique, avec Kazar. Là, soit il les avait pas, soit... Enfin, soit il les avait pas en main. Soit Patriot, peut-être qu'il l'a tout simplement pas aussi. Mystique, pareil. Donc, voilà. Bon, en tout cas, ça, là, en face, c'est un deck vraiment top méta. C'est un deck très très fort, très solide. Donc, et qui est très dangereux, en fait, avec Ultron. Bon, bref. Ici, on a gagné nos parties. Ce fut un vrai plaisir, en tout cas, de jouer ce deck. N'hésitez pas à l'essayer, si vous avez les cartes. Et puis à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et puis, en attendant, bon snap à tous. Sous-titrage ST' 501